Bonjour tout le monde! Très bonne nouvelle, il y a une super solution pour les personnes traitées en chimiothérapie. Il paraît que les injections de vitamine C soulagent les effets secondaires. Il faudrait recommander ça à tout le monde. Bon, si ça ne vous dérange pas, moi je vais me commencer un petit jus d'orange en intraveineuse. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est? Mais attention Thomas, ça prend des preuves scientifiques pour recommander un traitement comme celui-là. Moi, je suis pharmacien et vulgarisateur scientifique, je me suis penché sur la question, ça a généré des réactions assez intenses, donc je peux te raconter tout ça. Bienvenue chez moi pour cette histoire. On est au Québec en 2019 et une pétition qui circule rassemble plus de 100 000 signatures, ce qui est quand même beaucoup pour chimi. Alors cette pétition réclame des injections de vitamine C pour les personnes traitées en chimio pour soulager les effets secondaires. Le problème, c'est qu'il y a peu d'éléments scientifiques pour appuyer ça. C'est là que le pharmacien est rentré en scène. C'est un vulgarisateur très connu chez nous avec son émission de télé où il explique les vaccins, le gluten, la caféine. Il a décidé de ramener un peu de méthode scientifique dans cette histoire et ça lui a coûté très cher. La première chose que fait le pharmacien, c'est de lire les rares études scientifiques sur le sujet. Et disons qu'elles ne sont pas tellement fiables. Le problème, c'est qu'on n'avait pas comparé ça avec un placebo, c'est-à-dire une injection à l'intérieur de laquelle il n'y aurait pas d'agent actif. Pourquoi c'est important de faire ça? C'est que si on administre un traitement à des gens, dans presque tous les cas dans les études cliniques, les gens vont dire que ça les aide. Mais on n'est pas capable de dire si c'est un vrai effet ou si c'est plutôt les gens qui ont l'impression que ça fonctionne subjectivement. Ah oui, le fameux effet placebo. Mais alors, comment on fait? Donc, on va créer un groupe où on va administrer une fausse injection aux gens sans leur dire. Donc, personne ne le sait. Les chercheurs ne le savent pas, eux non plus. C'est ce qu'on appelle faire une étude en double aveugle. Donc, ensuite, on va être capable de voir est-ce que le traitement fonctionne vraiment ou pas en comparant le groupe à qui on a donné la vraie injection et la fausse injection. Il y a comme ça plusieurs techniques de comparaison pour vérifier qu'un traitement fonctionne. Mais là, pharmacien, t'exagères pas un peu quand même. Je veux dire, si ça leur fait du bien aux patients, on s'en fiche un peu que ça se passe dans leur corps ou entre les deux oreilles, non? Là, on parle d'administration de méga doses de vitamines jusqu'à des dizaines, des dizaines, des dizaines de fois plus que ce que le corps a besoin. Mais encore une fois, une chose qui est peu souvent mentionnée par rapport aux vitamines, c'est que presque toutes les vitamines administrées en excès, donc à très haute dose, peuvent être nuisibles. En fait, peuvent faire des dommages sur le corps. Il y avait même certaines évidences comme quoi ça pourrait réduire l'efficacité de la chimiothérapie, de donner des injections de vitamine C en même temps. Donc là, c'est assez sérieux, là. Ah, zut! Dans ce cas, ça deviendrait contre-productif, hein? Genre, voulez-vous une petite injection d'eau de Javel contre votre COVID, mon bon monsieur? Pour qu'un traitement soit utile en médecine, il faut que ses bénéfices dépassent largement les risques possibles. Donc dans le cas des injections de vitamine C, on n'était pas capable de conclure à une efficacité. Et les risques possibles, bien encore là, on avait une possibilité de risque. Donc le ratio, là, il était pas très élevé dans ce cas-ci. Alors Olivier Bernard explique tout ça sur son site, avec des dessins. Au fil des mois, les porteurs de la pétition ajoutent des arguments, lui, il les décrypte. Mais un jour, ils interpellent le gouvernement pour qu'ils se prononcent sur le sujet. Alors le pharmacien fait la même chose en rappelant qu'il faut se fonder sur la science et pas seulement sur le désir des gens. Et là, les choses s'emballent. Je recevais déjà beaucoup de messages haineux, là, vraiment très, très durs depuis des mois. Ça, c'est correct. Je suis capable de vivre avec ça. Là où ça a commencé à me faire peur, c'est quand des gens ont commencé à écrire à mes employeurs. Ils ont invité les gens à porter plainte à mon ordre professionnel, à l'ordre des pharmaciens. Il y a eu des gens qui ont commencé à harceler ma conjointe, en fait. Puis là, j'ai vraiment eu peur. En fait, ma conjointe et moi, on avait vraiment très, très peur pour notre sécurité. Jamais j'avais vécu ce niveau-là d'attaque en ligne. C'était vraiment le pire que j'ai vécu personnellement. Je m'attendais pas à ça. Premièrement, je voulais que ça arrête. Puis deuxièmement, je sentais que là, j'avais envie que d'autres personnes s'impliquent. Puis t'as pas eu envie de juste abandonner. Alors pourquoi cette désinformation était si grave? Dans le cas de la vitamine C, le gouvernement, en théorie, aurait pu décider de créer une commission parlementaire, par exemple, sur la vitamine C, juste sur la base d'une pétition populaire. Donc, si on a des scientifiques qui ne se prononcent pas et des groupes de pression qui peuvent avoir un impact même sur la politique, là, on peut se ramasser avec une situation où il y a des traitements non-scientifiques ou même pseudo-scientifiques qui vont s'insérer dans le système médical, malgré nous, là. Ah ouais! Ça fait peur. La poudre de perlimpimpin remboursée par le système social. Et donc, Olivier Bernard dit haut et fort qu'il est harcelé. Et là, avalanche de soutien. Les scientifiques prennent la parole. L'Ordre des pharmaciens exprime son soutien. Le gouvernement aussi. Un politicien très impliqué en faveur de la pétition prend ses distances. Énorme affaire. Ouais, c'est sûr que ça fait du bien, là. Surtout après vraiment des mois à vivre tout ça, là. Moi, je suis content de l'avoir fait. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Suite à cette histoire, des instances scientifiques se sont mises à travailler sur la vitamine C. Le gouvernement a créé un groupe de travail pour protéger les scientifiques qui parlent de sujets sensibles. Et notre pharmacien a même reçu un prix, là-bas, chez The Queen, pour avoir défendu la science face à l'adversité. Ouf! Ça a été beaucoup d'émotion, quand même, hein? Bon, on peut faire quoi pour que ce genre de rumeurs n'ait plus de conséquences aussi ahurissantes? La décision la plus importante, je crois, c'est d'enseigner l'esprit critique aux jeunes. Le consensus semble être autour de 4 à 6 ans, même, pour éviter que les gens développent tout ce système de croyance, là, pour plus tard. Ok, donc, aidez les enfants à construire des petites barrières mentales face à l'inondation d'infos pas très nettes. Mes barrières à moi étaient pas très étanches. La prochaine fois, je me demanderai si je suis vraiment en train de lire une information scientifique, ou plutôt quelque chose qui me ferait plaisir, mais qui est pas vraiment fondée. À bientôt pour d'autres vidéos sur la riposte des scientifiques face à la désinformation. Et d'ici là, muscler votre esprit critique. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...